Avec Georges Rimeau, dont on a appris quelques annonces assez fracassantes ces dernières heures, l'arrivée de McPhee dès 2015 et celle de Charm Spirit en 2016. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la façon dont s'est créé ce rapport avec le Qatar ? Écoutez, comme vous le savez, nous sommes toujours à la recherche de moyens, de formules qui permettent de faire venir des bons chevaux en France, des bons étalons. Donc McPhee est toujours un cheval très bien né, c'est un cheval qui va sa carrière de course en France, qui se trouve d'ailleurs à avoir de très bons résultats en France cette année, puisqu'il a pas loin de 50% de gagnants par partant, ce qui est quand même très remarquable pour un cheval en première année. Et donc, nous nous sommes rapprochés de manière assez naturelle avec Sheik Farhad et David Redver, son advisor. son manager, pour essayer de trouver une solution. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter de créer quelque chose de nouveau et de faire venir des chevaux d'Angleterre, peut-être d'en envoyer de France, et puis d'alterner comme ça avec des étalons. Et il se trouve que Charm Spirit, qui appartient à Sheik Abdullah, le père de Sheik Farhad, mais avec lequel ils s'arrangent pour travailler ensemble, je dirais. Et bien on a rajouté ce cheval dans la balance, qui permettait de prendre McPhee cette année, en 2015. Et l'année prochaine qu'il retourne en Angleterre et qu'on prenne Charm Spirit, qui a encore gagné le troisième groupe 1 le week-end dernier. Et puis qu'on continue comme ça, et puis qu'on inclut un autre cheval à un autre moment, etc. Donc c'est une relation de partenariat sur l'exploitation des talons, en France et en Angleterre. Est-ce qu'en échange, Siuni pourrait partir en Angleterre une saison ? Ce n'est pas improbable, cependant, comme vous le savez, Siuni est syndiqué, avec 24 porteurs de parts, 25 puisque nous en sommes un, mais 24 porteurs de parts extérieurs qui sont exclusivement français. Je ne crois pas dire de bêtises, il y a un ou deux allemands, pardon. Et donc il serait sans doute un petit peu difficile de l'emmener en Angleterre et de les forcer à envoyer leur jument là-bas. Donc pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais on peut envisager cela sur d'autres chevaux. Mais voilà, tout est possible en réalité, sauf que pour l'instant, il est syndiqué, ça nous oblige quand même une attention particulière à l'égard de nos syndicataires. Et pour conclure, Renaud Choice est reparti en Australie, cette fois-ci définitivement ? Oui, il est parti, il a fait deux ans comme c'était prévu. Évidemment, il a 19 ans, donc c'était un petit peu sans doute risqué pour nos partenaires australiens de le renvoyer en France une troisième année. On a préféré ne pas le faire. Et comme on a rempli nos deux contrats très bien les deux années précédentes, on a décidé de rester là pour l'instant. Je suis toujours un petit peu en veille sur d'autres étalons australiens. Il faut que la connaissance de ces chevaux, par rapport aux éleveurs français, se fasse mieux. Il faudrait faire un petit peu plus de pédagogie là-dessus, parce qu'il y a vraiment des étalons qui valent la peine là-bas, qui pourraient être amenés en France. Il suffit de lever le doigt en quelque sorte, mais il faut être sûr de pouvoir les rentabiliser, enfin de rentabiliser en tout cas le voyage, le transport, enfin tout ce qui vient autour. Donc ce n'est pas si simple que ça. Mais on est toujours un petit peu en veille là-dessus. Et quand l'occasion se présentera, on continuera de le faire. Merci Georges.